Pour clôturer la période d'animation sur le thème du cinéma, la Bibliothèque d'échange à Gétigné a organisé une soirée lecture-spectacle sur le thème du cinéma et de la littérature, animée par le Théâtre du Reflet. Pour commencer la soirée, la remise des lots du concours d'affiches. Littérature et cinéma, je trouve que c'est une association intéressante. Donc bravo à ceux et à celles qui ont réfléchi pour mettre en place des projets autour de ce double thème. C'est vrai que la littérature inspire le cinéma et puis parfois c'est l'inverse. C'est le film qui accouche d'un ouvrage derrière. C'est souvent plutôt le cinéma qui s'inspire de la littérature, mais je trouve que c'est une association qui va bien ensemble. Il y a deux prix pour les enfants, j'espère qu'ils sont là ce soir. Le deuxième prix est pour Agathe Albert. Alors, montre-nous ton chef d'oeuvre. Je ferai avec les cinq amis en vacances au ski. Agathe, tu as deux entrées au cinéma, le connétable, évidemment, puisqu'on parlait de cinéma et de littérature, donc deux entrées au cinéma et deux entrées aussi pour La Planète Sauvage, plus un DVD. Alors, le premier prix, le suspense là aussi est insoutenable. Hugo Nouri. Est-ce qu'il est là ? Il n'est pas venu ? Il n'est pas là. Bon, on va l'applaudir quand même. Le grand livre animé du cinéma. Donc, Hugo, il a gagné deux entrées au cinéma aussi, deux entrées pour le parc Galipi. Les ados. Alors là, il y a trois prix. Oui. Le troisième prix est pour Clémence Albert. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, où est la production de Clémence ? Voilà, alors, inspiré par Avatar. C'est un Avatar en danger. Oui, inspiré. Alors, le deuxième prix, il est pour Alizé Ridel. Est-ce qu'Alizé est là ? Où est l'affiche ? C'est ici. Avatar en danger. Une version qui est fort réussie. Et alors, attention, le premier prix, il est pour Margot Nog. Et Margot, c'est celui-là ? Bon, bravo. Il y a un livre, le livre Avatar d'Elizabeth Fitzpatrick. Deux entrées au cinéma, bien évidemment. Et deux invitations pour le château d'Oudon et faire une croisière commentée sur la Loire. Il nous reste le prix adulte. Alors là, vraiment, on a lâché au niveau des cadeaux, c'est la totale. Un abonnement d'un an à première. Un livre, les anecdotes les plus drôles du cinéma, de Bruno Solo. Deux entrées au cinéma, le connétable de Clisson et deux entrées pour le musée du vignoble. C'est Christophe Nog, parmi nous, qui va recevoir ce prix. On peut l'applaudir. Alors, où est le résultat ? Moi, je ne décide pas beaucoup, mais je fais de la photo. Ce qu'il faut qu'on pense, ce n'est pas du dessin, évidemment. C'est de la photo, c'est des prises de vue qui sont faites ici. Voilà, donc, pour ceux qui connaissent mes autres activités, je suis aussi président du club photo de Gétigny. Donc, un traitement Photoshop, un filtre dessin dessus, par-dessus une photo qui a été faite. Donc là, on reconnaît la poste, enfin, je pense qu'on reconnaît la poste de Gétigny. L'espace Bellevue, qui, à mon avis, est un symbole de Gétigny aussi, qui est reconnu. Et un rappel du film, pour tous les gens qui ont vu le film, le numéro 1. Bravo. Après avoir immortalisé les euros gagnants de ce concours d'affiches, le film d'animation qui roule, réalisé par les enfants, assisté par l'animateur Didier Fouché, a été diffusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez ressenti en voyant le film ? On n'aurait pas cru que c'était comme ça, que ce serait comme ça vraiment dans le film. Enfin, ce ne serait pas comme ça. Je n'aurais pas cru que c'était comme ça. Et qu'est-ce qui t'a surpris ? Le fait de voir bouger les personnages qu'on a manipulés. On ne savait pas trop ce qu'il allait mettre comme bruitage, donc ça a fait un petit peu bizarre d'entendre ces bruitages-là. La soirée s'est terminée par une lecture animée par le théâtre du reflet. Ton père et moi, tu nous feras mourir de chagrin. Tant mieux, comme ça on ne retrouvera pas l'arme du crime. Mélodie en sous-sol. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mon père m'a violée quand j'en avais 12. Ah ! Ah, vous avez quand même eu 6 années relativement bonnes. Arthur. Mon père a tué ma mère parce qu'il croyait qu'elle le trompait. Et il s'est tué deux jours après parce qu'il s'était trompé. Vénus, beauté, institut. Votre père est mort. Ce n'est pas vrai. Si. Enfin, je l'espère en tout cas parce qu'on l'a incinérée. Laurel et Hardy au Far West. batte. Hop ! ... ... ...